Et d'ailleurs, moi, ça m'amène à une question que j'ai envie de poser aux téléspectateurs qui sont en train de regarder, qui ne sont pas Hamadi. Parce qu'on a vu sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de répondre à Majidou Kacha, qui se permettent de répondre à Majidou Kacha. On a vu les Hanafites, par exemple, Jésus-Musulmans, par exemple, sur YouTube, ou d'autres personnes aussi, qui essayent de répondre à Majidou Kacha. Je ne veux pas défendre Majidou Kacha, mais si on va dans le sens de ce qu'il dit, parce qu'il y a une chose qu'il dit, c'est que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer au monde occidental et que, quelque part, ils nous donnent une version de l'islam pour faire croire aux occidentaux qu'on peut très bien s'intégrer dans la société, alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Mais il a raison de dire ça pour les musulmans en général, parce que moi, j'ai une question à poser, par exemple, à toutes ces personnes, ou en tout cas à toutes ces personnes qui se disent défenseurs de l'islam, qui viennent répondre à Majidou Kacha. Je leur pose la question suivante. Si vous pensez que l'islam peut être intégré dans la société occidentale, je vous demande alors, quand Isa va venir, selon vous, quand l'imam Mahdi va venir, selon vous, et qui va faire la guerre contre les mécréants, qui est-ce que vous allez choisir ? Est-ce que vous allez choisir la France ? Est-ce que vous allez choisir autre pays respectif ? Est-ce que vous allez vous battre avec Jésus ou le Mahdi ? C'est totalement contradictoire, on est d'accord ? Donc, si on va vraiment dans le sens de Majidou Kacha, c'est vrai qu'il a quand même, quelque part, raison de dire ça. Et la seule communauté qui peut réellement défendre l'islam face à ce genre de personnes, ce n'est nul autre que la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, allez demander à vos imams cette question. Allez leur poser cette question, à voir s'ils répondent. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent jamais de Isa ? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent jamais du Mahdi sur YouTube ? On ne les entend jamais. Vous allez les entendre sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, ah ! Parce que leurs croyances sont quand même un peu farfelues. Et la personne qui était censée apporter cette réforme, c'était nul autre que l'imam Mahdi lui-même. Donc, on va aller dans un autre sujet maintenant, on va essayer de voir. Alors, j'ai vu que sur YouTube, il y avait des personnes qui…